bonjour et bienvenue à lightroom mais encore 22e épisode on m'a fait une demande sur deux formes différentes pour parler du raw plus jpeg et de voir comment ça se traite dans lightroom alors un petit rappel je vous rappelle que vous avez dans votre appareil photo un capteur un capteur ensuite qui donne des formats bruts ça ça s'appelle le raw très bien et ensuite on développe ce raw pour en faire par exemple un jpeg on pourrait en faire un tif on pourrait en faire autre chose mais on va dire que le jpeg c'est une photo développée qu'on peut regarder le raw c'est des données brutes qu'il faut développer avant de pouvoir regarder la photo quel est l'avantage de faire du raw plus jpeg ça c'est la bonne question moi personnellement je ne fais que du raw je passe par lightroom systématiquement je développe systématiquement les photos que je garde j'en j'ai quand même 83% donc je n'en garde pas beaucoup et j'ai un lightroom sur mon ordinateur portable lorsque je me déplace donc je suis vraiment fou lightroom et pour moi avoir un jpg ça ne servirait pas à grand chose mais on commence à voir des gens qui disent voilà j'ai mon appareil photo qui me fait des jpg très propre que je trouve très bien donc j'ai pas envie de faire du développement là dessus j'ai envie de les garder mais de temps en temps j'aimerais bien pouvoir développer un peu une photo autrement donc si j'en l'a dit je vais faire du raw plus jpeg je vais laisser la majorité de mes photos jpeg mais de temps en temps comme j'aurai un raw je pourrais faire un développement un peu particulier pourquoi pas ça se défend comme comme principe donc on va essayer de voir comment ça se passe dans lightroom cette histoire de raw plus jpeg donc on va aller dans lightroom donc dans lightroom ici vous devez aller dans édition vous devez aller dans préférences et ici vous avez quelque chose qui dit traiter séparément les fichiers combinés raw plus jpeg alors on va faire deux épisodes le premier épisode on va pas les traiter séparément on va les traiter ensemble on va voir les avantages et les inconvénients de la chose et le deuxième épisode on verra comment traiter séparément les deux alors là on va essayer d'importer des photos donc grâce à cet épisode je suis allé voir comment faire du raw plus jpeg avec mon appareil puisque moi je ne suis qu'en raw et je vous rassure c'était pas bien compliqué apporter des photos et des vidéos j'importe et là il me montre deux photos sur ma carte mémoire et me dit j'ai deux cr2 et ils sont où les jpeg alors on va quand même vérifier qu'ils soient là les jpeg je vais aller dans un explorateur voilà je suis sur ma carte mémoire et os digital des sims sans canon comme j'ai un canon et je vois bien que j'ai cr2 et jpeg cr2 et jpeg on revient dans lightroom donc là très clairement lightroom les jpeg il me les montre même pas je ne les vois pas bon je vais quand même apporter les photos pour voir ce r2 là bon et il est où mon jpeg et en fait si vous regardez là sur la photo vous avez ici fichier annexe jpg donc il vous dit simplement qu'il ya un fichier à côté qui est en jpg alors est ce qu'il a copié ce fichier jpg on va aller voir dans le répertoire donc affiché dans l'explorateur et là dans mon explorateur j'ai bien la photo et la photo en jpg d'accord donc l'euro et l'autre photo en jpg donc il les a bien copié à l'endroit où je mets mes photos et il a juste dit voilà il ya un fichier annexe avec cette photo c'est un fichier jpg mais jpg en tant que tel on peut pas y avoir accès c'est gérer ça le problème de ce système là c'est qu'on n'y a pas accès il vous dit juste voyez j'ai un fichier annexe jpg vous pouvez faire rien là dessus vous pouvez pas le détacher vous pouvez vraiment rien en faire on va quand même aller vérifier dans le menu photo au cas où mais si vous allez dans le menu photo au cas où vous ne verrez pas de choses je veux accéder au jpg il faut m'extraire le jpg ou ce genre de choses vous verrez pas alors on va quand même faire un petit développement là dessus donc développement on va imaginons j'irai exposé un peu plus cette photo mettre de la clarté voilà et puis une balancée blanc jaune exprès c'est bien pour montrer la différence et je vais aussi aller dans le module bibliothèque d'accord je vais aller dans les mots clés je vais faire je sais pas photo jaune voilà c'est une photo jaune maintenant qu'est ce qu'il a fait avec mon jpg c'est à dire que là le développement que je viens de faire sur l'euro est ce qu'il l'a mis au niveau du jpg est ce qu'il l'a pas mis j'en sais rien on va aller vérifier les mots clés là que j'ai mis est ce qu'il les a mis ce qui les a pas mis c'est pareil on va les vérifier et pour vérifier je vous propose simplement d'ouvrir la photo jpg dans photoshop et voir ce qu'il a fait avec est ce qu'il a changé ce qu'il a mis les mots clés donc on va aller dans l'explorateur où j'ai les différentes photos d'accord affiché dans l'explorateur donc j'ai bien mes différentes photos je vais ouvrir celle là sur photoshop et vous voyez que la photo n'a absolument pas été développé je me retrouve avec le jpg de base que j'avais au début on va aller vérifier les mots clés quand même au cas où donc ça c'est dans fichiers informations dans l'onglet iptc là on va descendre on va aller voir un peu les mots clés et dans les mots clés ici j'ai rien du tout donc en fait pour lightroom c'est juste un fichier attaché à côté de votre cr2 mais il en fait rien pour lui c'est juste un fichier sidecar là collé qui trimballe avec mais c'est tout ce qu'il va faire alors on va quand même aller vérifier je veux dire peut-être qu'en essayant de modifier de lightroom la photo dans photoshop il va nous dire est ce que vous préférez modifier le cr2 ou jpg on va tenter on va aller voir donc là je me retrouve dans lightroom je vais faire un modifier dans photoshop modifié dans photoshop il me fait un psd il m'a posé aucune question il me dit sa question habituelle et donc c'est bien la photo développée il m'a pas proposé d'utiliser le jpg rien du tout donc vraiment lightroom lorsque vous faites traiter le jpg et le raw de la même manière ça devrait plutôt s'appeler ignorer le jpg parce qu'il ne les traite même pas de la même manière puisqu'il n'applique pas les développements dessus voilà on se retrouve pour le deuxième épisode on va voir comment les traiter de manière différente